Aujourd'hui, je vais vous parler des 9 mauvaises boissons à considérer à ne plus jamais boire. Ces boissons sont très populaires, mais elles peuvent être des grands obstacles pour ceux qui essayent simplement de perdre du poids ou d'être en meilleure santé et de se sentir mieux. Souvent considérées comme saines, ces boissons sont en réalité bien loin de l'être. Si ce sujet vous intéresse, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Soyez le bienvenu sur ma chaîne, je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles. J'ai déjà aidé plusieurs milliers de personnes à perdre du poids de façon définitive et intelligente avec mes programmes de perte de poids et je suis ici depuis plus de 5 ans pour vous aider à atteindre une bonne forme physique et à devenir une meilleure version de vous-même, une version plus forte, une version plus saine. Et tout ce que je partage ici est à 100% basé sur la science et son blabla. Imaginez que vous essayez de perdre du poids ou simplement de vous sentir mieux, d'avoir plus d'énergie, de vitalité et de santé, mais que vous vous sabotez sans même le savoir et cela en consommant régulièrement quelque chose qui peut vous nuire. Et il y a beaucoup de loups déguisés en agneau parmi ces boissons populaires. Et si vous me suivez ici depuis un moment, vous savez très bien que je ne me soucie pas vraiment de la quantité de calories que vous ingérez, mais de la qualité des calories que vous ingérez. Ce qui veut dire que je donne plus d'attention à ce que vous mangez que aux quantités que vous ingérez. Tout cela parce que la qualité de votre alimentation a le pouvoir de transformer votre cœur. Alors commençons tout de suite à voir ces boissons que vous devriez considérer à ne plus jamais les consommer, ok ? Il s'agit des laits alternatifs. Et je parle ici des laits de soja, des laits d'amandes, des laits d'avoine, des laits de noix, des riz, etc. Et bien toutes ces choses sont des graines. Et comme nous le savons très bien, les graines ne donnent pas de lait. Botaniquement parlant, les graines sont en fait la partie de la plante la plus protégée par la plante. Où la plante met beaucoup d'armes de défense chimique pour se protéger des prédateurs. Les graines sont donc pleines d'armes chimiques, appelées également d'antinutriments, comme l'acide phytique par exemple. Et l'acide phytique, quand vous le consommez en grande quantité, il va empêcher l'absorption de certains minéraux essentiels pour notre santé. Ils peuvent également agir comme des perturbateurs endocriniens, perturbant votre thyroïde, vos hormones, etc. Et cela sans même parler des problèmes digestifs qu'une grande consommation de ces graines peut causer. Lorsque vous faites un lait à partir de ces graines, vous faites essentiellement un jus d'antinutriments. Et considérons donc ensemble le lait de soja qui est très consommé ces derniers temps. Jettons donc un coup d'œil aux ingrédients pour que vous ayez une idée que le problème n'est fait que commencer ici avec la question des graines. Nous voyons ici donc le jus de soja qui est fait avec de l'eau, des graines de soja, du sucre, orthophosphate tricalcique qui est un conservateur, en fait il s'appelle E341, le phosphate de potassium qui s'appelle en vérité E340, sel, arômes, gommes gelanes et certaines vitamines synthétiques. Et ces gommes sont associés à des problèmes intestinaux et beaucoup de gens doivent faire attention à cela. Nous voyons un grand effort des équipes marketing en cachant bien le E quelque chose, n'est-ce pas ? Car oui, après tout, maintenant, nous savons que quand il y a E quelque chose, ce n'est pas très bon. Donc, en plus des problèmes ignorants des graines qui nous avons parlé tout à l'heure, vous avez également l'ajout de toutes ces autres choses qui viennent aggraver ce qui n'est déjà pas très bien. Donc, à la prochaine fois que vous considérez des laits alternatifs, rappelez-vous qu'ils ne sont pas de lait, ce sont des jus d'antinutriments. La meilleure option parmi ces laits serait le lait de coco, par exemple. La noix de coco est un fruit. Il suffit de battre cette chair des noix de coco pour avoir du lait de coco. Il n'aurait pas autant de problèmes à mon avis. Mais rien ne remplacera le lait. Le lait de noix de coco n'a absolument rien à voir avec le lait réel, sauf peut-être la couleur. Je vais laisser dans la description une vidéo dans laquelle je parle un peu plus des problèmes derrière, c'est les végétaux qui sont si promus. Ils sont en vérité bien loin de ce qu'ils essayent de nous vendre, en nous disant que ce sont des alternatives saines pour notre santé. La réalité est très loin, à mon avis, de cette promotion, de ce marketing de lait alternatif. Faites donc attention à cela. Encore plus pour les personnes qui, à côté de ça, consomment également beaucoup de graines et de céréales dans leur alimentation. La deuxième boisson à considérer de ne plus consommer sont les jus verts qui incluent généralement une grande quantité de feuilles. Ces jus incluent typiquement une grande quantité d'oxalates, qui sont également des antinutriments, ainsi que des composés oatrogènes qui perturbent le fonctionnement de votre thyroïde, chose que personne ne veut. En plus de perturber l'absorption des minéraux tels que le fer, cela peut également entraîner des problèmes digestifs. Si le jus vert qui vous adorez est essentiellement un jus de fruits ou vous mettez une pincée de quelque chose de vert, une petite feuille de je ne sais pas quoi, il n'y a vraiment pas de problème. Je suis plus préoccupée par la consommation de jus vert qui inclut une bonne quantité de feuilles, comme un protocole de jus vert et des protocoles de détox. Dans une vidéo récente que j'ai faite, je vous ai même montré des cas de personnes qui ont développé une insuffisance rénale aiguë en raison d'un programme de détox qui inclut fréquemment ce jus vert. Je vais vous laisser le lien pour qu'ils puissent y regarder cette vidéo, juste ici dans la description. La prochaine boisson ici est l'eau aromatisée. L'eau aromatisée est une autre belle stratégie du marketing, car en regardant un peu les ingrédients, cela n'a pas beaucoup à voir avec de l'eau. Prenons un exemple d'une marque connue. Un ingrédient. Eau de source, sucre, acidifiant, acide citrique, infusion de thé vert, arôme naturel de menthe avec autres arômes naturels, infusion de thé noir, infusion des feuilles d'estévia, antioxydant, acide ascorbique. Quelle belle recette ! Cela n'est pas vraiment de l'eau aromatisée, n'est-ce pas ? L'eau aromatisée est de l'eau avec quelques fraises, ou avec du concombre à l'intérieur, et là, elle est aromatisée. Et ces eaux aromatisées peuvent être gazifiées ou pas. Et cela est vendu comme en étant aussi bon que de l'eau, car après tout, il y a le mot « eau » dedans, n'est-ce pas ? Mais non, ce n'est pas de l'eau, car cela contient énormément d'additifs bizarres. Donc, faites attention à cela. Ils incluent généralement soit du sucre, soit des éducorons. Ces mêmes éducorons qui sont liés à des problèmes digestifs dans nos intestins, dans notre microbiote. Sans même parler des conservateurs, des additifs, des arômes. Donc, faites attention. La boisson suivante est des jus en poudre. Vous vous rappelez les jus qu'on buvait quand on était enfant et qui sont encore en train de se vendre dans le supermarché ? Les jus ne sont pas nés de la dernière pluie. Nous savons tous que des jus en poudre ne sont pas des jus. C'est de la poudre, n'est-ce pas ? Et ce qu'il y a dans ces poudres, comme vous le doutez bien, n'est pas super. Regardons ensemble l'étiquette d'une des marques les plus célèbres. Et les ingrédients sont Sucre, acidifiant, E296, acide citrique, éducoron, aspartame, acésulfame K, régulateur d'acidité, arôme, vitamine C, colorant, E120, E100, jus d'orange déshydraté, jus de fraise déshydraté, maltodextrose, épaississons, E466, pulpe de mangue déshydratée, bêta-carotène, acétate de vitamine A, acide folique, vitamine B2 et contient une source de phénylalanine. Je pourrais presque faire une vidéo avec chaque ingrédient pour montrer les côtés négatifs, néfastes pour notre corps. Donc faites attention avec ces boissons. Elles peuvent avoir un goût d'enfance, mais elles n'ont rien de saine. La boisson suivante est le soda. Bien sûr, je dois parler du soda ici. Si le soda était le même de l'époque de nos grands-parents, quand c'était seulement fait avec du sucre, de l'eau gazifiée et un peu de saveur à l'intérieur, ça ne serait pas aussi mal que ça. Bien sûr qu'il continuerait à être une boisson avec des calories vides, sans aucune valeur nutritive. En fait, ça serait essentiellement de l'eau avec du sucre. Cependant, de nos jours, les sodas sont remplis d'autres choses, en particulier les sodas zéro, qui incluent maintenant ces additifs artificiels que j'ai tendance à penser qui sont aussi problématiques. Car il y a une littérature scientifique montrant qu'il y a des problèmes potentiels avec l'utilisation fréquente de du coran artificiel, et cela surtout dans notre intestin. Et notre intestin est la clé de notre santé, n'est-ce pas ? En ce qui concerne les sodas, dès nos jours, ils sont sucrés avec des du coran artificiel, et contiennent des colorants et des acidifiants. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose que vous devriez consommer au quotidien. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore, et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Et si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, alors je vous invite à me laisser votre pouce en l'air, car cela me motive énormément à continuer à venir ici toutes les semaines. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour me dire définitivement. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Les prochains sont les boissons énergétiques. Eh bien, voici ce que personne ne vous dit. Les boissons énergétiques ne vous donnent pas de l'énergie. Elles vous prêtent de l'énergie. Mais vous devrez payer pour cela. Eh bien, pour commencer, vous ne devriez pas avoir besoin des boissons énergissantes pour vous sentir énergiques et disposées. Et cela tout au long de la journée. Cela vous signale que vous avez un problème que vous pouvez peut-être corriger avec votre alimentation. Après tout, vous ne devriez pas avoir besoin d'une boisson énergisante pour avoir un boost d'énergie. Ces boissons ne vous donnent pas une énergie nouvelle, une énergie que vous n'en avez pas. En réalité, ils empruntent cette énergie, comme je vous ai expliqué, que vous payerez plus tard. Tout à un coup. Ce n'est pas de l'énergie gratuite que vous avez quand vous buvez ces boissons. Ok ? Cela est le premier point. Le deuxième point ici est que ces boissons énergisantes ont un tas d'ingrédients qui sont loin d'être anodins pour votre santé. J'ai pris l'une des principales marques. Juste pour que vous puissiez jeter un coup d'œil à la liste d'ingrédients. Eau gazifiée, sucre, sirop de glucose, acidifiant, acide citrique, arôme, taurine, correcteur d'acidité, citrate de sodième, extrait des racines de ginseng, L-tartrate de L-carnitine, conservateur, acide sorbique, acide bonzoïque, caféine, colorant, E-163, vitamine B2, B3, B6, B12, éducorant, sucralose, chlorure de sodième, D-glucuro-lonolactone, extrait des graines de guarana, inositol, maltodextrine. Est-ce que vous voyez que ces boissons, en fait, s'y ressemblent presque toutes ? Elles sont toutes remplies de colorants, d'acidifiants, de conservateurs, des arômes naturels, des éducorants, des sucres. Ce n'est donc pas une surprise de voir que la santé de la population décline au fur et à mesure que la consommation de ces cochonneries augmente. Et ici, nous sommes seulement en train de parler des boissons. Imaginez donc si nous parlions également des cochonneries transformées qui beaucoup mangent également. Des fois même en association avec ces boissons. Et c'est pour cela que quand vous ajustez votre alimentation, quand vous la changez, vous avez des résultats incroyables dans votre cœur, car tout ce que vous buvez, tout ce que vous mangez, tout ce que vous ingérez, a un effet sur votre cœur et sur votre santé. Cela n'est pas négligeable. Et c'est justement ça que j'essaie de vous aider à comprendre sur chaque vidéo que j'ai fait ici. Donc, personnellement, je reste bien loin de ces boissons énergisantes. La prochaine boisson ici, ce sont le thé glacé. Bien sûr, si vous faites un thé glacé à la maison et que vous ajoutez du miel, c'est délicieux et il n'y a aucun problème. Bien sûr que cela aussi dépend de votre santé métabolique et de vos objectifs. Cependant, ce qui est vendu comme thé glacé est généralement rempli de plusieurs choses étranges. Voici un exemple d'ingrédient du thé glacé au citron. Et cela va bien au-delà d'avoir de l'eau, du thé et un nez du coran naturel. Donc, faites attention et lisez toujours la liste d'ingrédients pour ne pas vous faire avoir. Un thé glacé, c'est mieux que le soda. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. La prochaine boisson sont les boissons sportives. Personnellement, je n'ai pas besoin de vous dire dans cette vidéo que les boissons de cette couleur ne sont probablement pas bonnes pour votre cœur. N'est-ce pas ? Cependant, beaucoup de gens tombent dans les panneaux de publicité, le marketing, etc. pensant que ces boissons sont une partie intégrante de leur activité physique, qu'elles vont donner à leur cœur ce dont il a besoin. En réalité, ces boissons font des choses bien différentes car regardez avec moi la liste d'ingrédients. Par exemple, eau, glucose, acidifiant, acide citrique, correcteur d'acidité, citrate de sodium, citrate de potassium, fructose, stabilisant, gomme arabique, estère glycérique, résine de bois, éducorant, aspartame, acésulfame K, arôme, colorant, bleu brillant, FCF, vitamine B6. Nous pouvons donc voir que c'est juste un super colorant, des additifs artificiels, des éducorants, etc. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tant de gens qui souffrent actuellement des problèmes intestinaux. C'est incroyable que ces choses peuvent continuer à être vendues comme on est en scène. Et encore une fois, l'intestin est connecté à toutes les parties de notre cœur. Il affecte notre bien-être de différentes manières, y compris en rendant la perte de poids difficile et en favorisant la prise de poids. Et toutes ces boissons peuvent être des obstacles sur votre chemin, sans même que vous le sachiez. Enfin, maintenant vous le savez. Et la prochaine boisson à considérer à les mettre de côté sont les jus de fruits. Bien sûr qu'il y a des jus naturels vendus qui sont en fait naturels, principalement ceux qui sont pressés avant d'être consommés. Il y a même des jus qui sont dans des briques ou des bouteilles qui sont en fait à 100% des jus de fruits. Cependant, la plupart des jus naturels qui nous voyons dans les rayons ne sont pas vraiment naturels. Par exemple, l'une des marques les plus célèbres contiennent eau de source, jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, orange, pomme, acérola, sucre, acidifiant, acide citrique, arôme naturel d'orange, colorant, extrait de paprika. Comme vous pouvez vous douter, toutes ces bombes sont problématiques pour notre intestin. Le jus de pomme est généralement bon marché et il est donc utilisé comme base pour d'autres jeux. Et nous devons juste avoir clair à l'esprit que ce jus, le jus de pomme, peut provoquer des gaz chez beaucoup de gens en raison de la teneur élevée en pectine et en FODMAPS également. Mais ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre le jus de pomme. Je veux juste vous dire que si vous en buvez de temps en temps et que vous remarquez que vous avez des problèmes digestifs, c'est peut-être à cause de ça. ou peut-être bien d'autres adjectifs et tout cela dépend de chaque individu. N'est-ce pas? En ce qui concerne le jus de fruits, ce que je pense personnellement qui est très problématique, c'est quand les personnes les choisissent à la place du soda en pensant que ce sont des options beaucoup plus saines alors qu'ils contiennent des fois presque autant de cochonneries dedans. Maintenant, je vous propose deux boissons à boire à la place des selles que nous avons vues ici aujourd'hui. La première option est de boire ce que vous préparez chez vous où vous savez exactement quels ingrédients vous utilisez. Ce qui est de loin toujours la meilleure option en termes de boissons et de nourriture. Le faire vous-même sera toujours le mieux. La deuxième option est de devenir un vrai détectif d'étiquettes et d'essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. Donc, vous allez au supermarché et vous allez regarder les étiquettes de tout ce que vous envisagez prendre car ainsi vous allez savoir quels sont les ingrédients, les additifs, les éduqueront, etc. Et vous pouvez choisir si vous voulez ou non donner à votre cœur ce genre d'ingrédients. Car croyez-moi, il existe des versions plus saines, il existe des bons produits, mais vous devez impérativement toujours lire la liste d'ingrédients pour ainsi mieux le choisir. Et c'est exactement pour cette raison que je vous ai fait cette vidéo avec beaucoup de détails pour que vous puissiez savoir effectivement ce que vous voulez éviter comme ingrédients. Je comprends bien que ce n'est pas tout le monde qui veut ou qui peut tout faire à la maison. Mais maintenant, au moins, vous avez une connaissance de certains additifs corroms qui se trouvent dans de nombreuses boissons. Soyez donc attentifs à cela et commencez à pratiquer l'art des détectifs d'étiquettes dans le supermarché. On dit toujours que l'alimentation a un pouvoir énorme pour transformer votre cœur, pour vous faire perdre du poids, maintenir votre forme, mais aussi vous faire vous sentir bien avec santé, vitalité, etc. Et parfois, ces boissons sont des choses que vous ne remarquez pas et qui peuvent être des obstacles à atteindre votre objectif. Lorsque vous comprenez cela et que vous ajustez votre alimentation tout en l'éloignant ces obstacles de votre alimentation, vous pouvez être surpris en vous voyant devant le miroir. Comment nous a montré le cas de succès d'aujourd'hui ? J'ai commencé à vous suivre sur YouTube et j'ai tout de suite accroché. J'ai appris l'alimentation forte et les résultats sont des peu stuflants. Non seulement j'ai perdu 14 kg, j'ai grandement amélioré ma santé, augmentation de la testostérone, diminution importante des triglycérides et l'élimination de la graisse dans le foie. Merci beaucoup. Bravo pour vos résultats et merci beaucoup d'avoir envoyé votre témoignage. Je vous félicite grandement. ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une vraie alimentation forte et saine dans votre cœur et dans votre forme physique. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, vous avez deux options. Vous pouvez profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines. Il y a déjà plus de 250 vidéos disponibles maintenant. Ou bien, vous pouvez venir connaître mon programme de perte de poids optimisé pour la perte de poids qui s'appelle Code Meur Définitivement. Ce programme de perte de poids est 100% basé sur la science où vous ne vous affamez jamais. D'ailleurs, si vous vous affamez, ça ne fonctionne pas. Si vous pensez que le Code peut vous convenir, alors je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants du Code. Un endroit incroyable où vous trouverez une équipe en heure des idées de repas, de la motivation, des recettes ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Alors, dites-moi dans les commentaires quelles sont vos boissons préférées et quelles sont parmi celles que je vous ai montrées aujourd'hui que vous allez peut-être arrêter de consommer complètement ou bien diminuer leur ingestion. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao !